Bonjour Fatima Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Professeur Abdelkrim Chilroum, bonjour. Bonjour madame. Alors le citoyen doit-il s'impliquer aujourd'hui dans la mise en œuvre de la loi sur les risques majeurs ? Sa part de responsabilité est importante pour la réussite des amendements qui ont été apportés à la loi sur les risques majeurs déjà adoptés en 2004. Professeur Abdelkrim Chilroum. Merci pour l'invitation d'abord et merci pour votre pertinence en matière de sensibilisation sur les risques majeurs des citoyens qui est un élément fondamental si je prends la loi 0420 qui a été adoptée déjà le 25 décembre 2004. Il y a tout un chapitre qui est réservé justement à la sensibilisation et à la connaissance du risque et qui est lié directement aux citoyens et à l'enseignement dans les trois cycles. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir adapter les citoyens aux questions des risques majeurs quelle que soit leur nature puisqu'on a vu hier au niveau de Mascara il y a eu un séisme d'une magnitude de 4,2, il y a eu un mouvement de panique et c'est le mouvement de panique qui a provoqué pratiquement, qui a risqué de provoquer mort d'homme. Absolument, vous savez, oui 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 c'est toujours comme ça, c'est les effets des risques majeurs que ce soit un séisme, des inondations ou autre chose. Donc ce qui s'est passé à Mascara était prévisible, ça se passe à travers tous les pays qui sont concernés par des séismes par exemple et ça c'est un manquement, si vous voulez, un manquement de sensibilisation du citoyen au niveau de l'école, au niveau du lycée et au niveau de l'université. Mais comment s'adapter justement aux risques majeurs ? Il faut l'enseigner impérativement déjà au niveau de l'école ? Nous avons prévu des programmes déjà en 2004 à appliquer au niveau de l'école primaire, au niveau des lycées et au niveau de l'université des masters en gestion des risques catastrophes et qui touchent pratiquement toute la panoplie des filières, depuis le journalisme, au médecin, à l'ingénieur, à l'architecte et aux sciences sociales. Donc malheureusement, personnellement, j'avais structuré trois masters dans ce domaine-là, dans les filières qui nous concernent, mais malheureusement, c'est resté l'être morte et au lieu de mettre toute la force de changement au niveau de l'enseignement supérieur, je dirais, des programmes dans ce domaine-là, malheureusement, rien n'a été fait. Nous avons attendu pratiquement depuis 2004 à ce... il y a quelques mois. Il y a eu une initiative très, très promettante de la part du ministère de l'enseignement supérieur et surtout la direction générale de la recherche scientifique. Nous avons mis en place la thématique risque majeur qui a regroupé des dizaines d'experts et qui va être très prochainement mise en relief et mise en œuvre au niveau de la recherche scientifique et au niveau de la recherche surtout appliquée à la gestion des risques majeurs. Mais le comportement du citoyen face aux risques majeurs, quelle que soit leur nature, puisque nous avons vu qu'au niveau de notre pays, nous sommes exposés à un certain nombre de risques majeurs, comme par exemple le phénomène sismique au niveau des régions du nord, les incendies de forêt à travers le territoire national et le phénomène aussi des crues ou des inondations au sud du pays et certaines autres localités. Le comportement du citoyen est déterminant face, bien sûr, aux risques majeurs. Vous savez, dans la gestion des risques majeurs de manière scientifique, technique et compte tenu du retour d'expérience dont nous bénéficions, il est segmenté. Il y a le premier segment, c'est la prévention qui concerne les pouvoirs publics et les hautes autorités de ce pays. Le second segment, c'est l'intervention, l'intervention tout azimut, c'est l'application des plans hors sec par les services concernés. Et le troisième segment, justement, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est apprendre aux citoyens à bien se comporter et à ne pas paniquer. Voilà, c'est le problème, c'est la panique. C'est-à-dire, une bonne gestion, c'est l'anticipation. D'abord, est passé de l'émotionnel au rationnel pour le citoyen. Bien sûr, en cas de situation de catastrophe, quand vous parlez de l'anticipation, l'anticipation aussi, comment construire aujourd'hui au profit du citoyen pour les inondations, ne pas habiter au niveau, par exemple, des berges, des fleuves, ça c'est important également ? Tout ça, madame, c'est clair, c'est mis en relief. J'ai été président de la commission au niveau de l'élaboration de la loi 0420. Pour les dix risques majeurs qui étaient énumérés, édictés, stipulés dans la loi 0420, il y a toutes les mesures préventives pour chaque risque concerné. Donc, il fallait appliquer la loi 0420 déjà en 2004. Le risque catastrophe serait réduit d'au moins 90%. Alors, vous avez abordé la question, bien sûr, de l'amendement de la loi qui est en cours actuellement. Combien d'articles ont été modifiés ? On parle pratiquement du tiers. Voilà, ça c'est une question pertinente. Vous savez, personnellement, j'ai été associé au début et j'ai vu que la problématique qui est posée, vous savez, dans les sciences de l'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait ? On a un corpus de règles, on l'applique et on fait le diagnostic par la suite, on fait le constat et on détermine toutes les carences et les défaillances. Et là, on procède à la modification du corpus de règles. Dans le cadre de la loi 0420, c'est ce que j'ai dit au niveau du ministère de l'Intérieur, quand j'ai été convié, je leur ai dit, cette loi, nous l'avons élaborée avec 120 experts de 2003 à 2004. Malheureusement, cette loi, elle est restée lettre morte parce qu'il y avait les 30 textes d'application qui n'ont pas été mis en œuvre par le gouvernement. Alors comment, mis en œuvre sur le terrain in situ, alors comment voulez-vous modifier une loi sans l'avoir appliquée ? Et c'est une loi que nous considérons à l'heure actuelle comme une loi des plus fiables en matière de gestion des risques catastrophes. Alors ce qui s'est passé, il y a 75 articles dans la loi, 25 articles ont été modifiés au niveau de la syntaxe, au niveau de l'expression, au niveau de la formulation, mais pas dans le fond, parce que le fond, dans la loi 0420, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est la prévention des risques majeurs. Et ça, c'est dans la loi, ça relève directement de l'institution que nous avons prévue déjà en 2004. C'est la délégation aux risques majeurs que nous avons placée au niveau de l'autorité de M. le Premier ministre ou dans le cas extrême au niveau de l'autorité de M. le Président de la République. Malheureusement, en 2011, elle a été hébergée au niveau du ministère de l'Intérieur comme une simple direction administrative. Mais justement, par rapport aux modifications, est-ce que, par exemple, vous avez parlé des 25 articles nouveaux qui ont été introduits sur les 75 ? Est-ce qu'on peut considérer que certains phénomènes aussi ont été pris en considération, puisqu'on en parle depuis quelque temps déjà, comme celui de la sécheresse, même s'il a un tout petit peu plu, mais ce n'est pas suffisant pour irriguer à la fois la terre, la faune et la flore et alimenter les barrages ? Quelle est votre réponse par rapport justement à cette question ? Il faut absolument prendre aujourd'hui des phénomènes nouveaux qui pourraient surgir en raison des changements climatiques. Ils étaient déjà dans la loi 080 initiale, authentique et originale. Nous avons prévu quatre familles de risques majeurs. La famille des risques géologiques, séismes et tout ça, la famille des risques climatiques, la famille des risques pandémiques et la famille des risques technologiques et industriels. Dans la famille des risques climatiques, il y a tout. Il y a la sécheresse, la désertification, la canicule, les vents de sable, il y a les inondations, les feux de forêt. Ça, universellement, c'est dans les risques climatiques. Malheureusement, dans la nouvelle loi, on s'aperçoit que l'Algérie est touchée par 14 risques majeurs, ce qui est énorme. La canicule, c'est un sous-risque de la famille des risques climatiques, malheureusement. Celui de la sécheresse. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'Algérie, voire un pays qui est légalement, et selon maintenant, si elle passe la loi au niveau de l'Assemblée populaire, voir un pays qui est confronté à 14 risques majeurs, ce n'est pas très... Mais c'est une réalité également, professeur Abdel Kalim. Oui, mais mieux garder les quatre familles. Abdel Kalim, justement, par rapport à cette question de la sécheresse, nous avons vu qu'en 2004, elle n'était pas considérée comme étant un phénomène de risque majeur, or que cette fois-ci, elle a été introduite. Ce n'est que réparation, parce que ça permettra aussi, par exemple, dans le cas extrême, de procéder à des indemnisations au profit des personnes qui pourraient être touchées, justement, par ce phénomène, comme par exemple les agriculteurs. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Et est-ce qu'au niveau, également, professeur Schellrum, des assureurs, on doit être un peu plus flexibles au risque ? Le talent d'Achille, justement, de la loi, on a demandé le volet assurance, qui est fondamental, qui est très, très important, que ce soit pour les séismes, que ce soit pour les inondations, pour les feux de forêt. Et malheureusement, ce volet n'existe pas. Il a été occulté. Oui, mais il y aura les textes d'application également. Non, 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 mais il faut que ça soit un volet, un segment de la loi. Il est fondamental. Vous allez dans tous les pays du monde, aux États-Unis. L'assurance, c'est le premier segment de la gestion des risques majeurs. Alors, vous avez parlé de la délégation aux risques majeurs. Est-ce que cette délégation aux risques majeurs aussi doit assumer sa mission principale, à savoir la prévention des risques et prendre les mesures en direction de la prévention des risques majeurs et non l'intervention, puisque l'intervention, il y a des corps qui sont en charge de cet aspect-là, notamment, et en premier lieu, la protection civile. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, professeur Abdel Kalim-Shelroum ? Parfait. Nous, on fait les évaluations. Vous savez, on suit les catastrophes pas à pas, step by step, quel que soit le type de catastrophe. On s'est aperçu depuis quelques années, l'intervention, c'est-à-dire la deuxième phase, est très bien prise en charge par la direction générale de la protection civile et les services de l'armée nationale populaire. Donc, ce côté-là, je pense qu'il est bien cerné. Ils se sont équipés et ils appliquent à la lettre les plans hors sec dans les trois dimensions. Maintenant, en matière de prévention, vous savez, c'est le sous-bassement de la gestion des risques majeurs. Alors, il y a quelques failles. Il y a quelques failles, puisque la réglementation, les codes, les règles n'ont pas été actualisées. Je parle du RPA dans le cas des séismes. Il est resté, nous l'avons élaboré en 2004, depuis 2003 plutôt, depuis le séisme de Boubadès. Il est resté figé. Il est resté figé sans aucune modification, malgré beaucoup de conclusions qui ont été édictées après les différentes catastrophes qui ont touché l'Algérie. Il faut revoir tous ces principes aujourd'hui. Il faut toujours revoir, actualiser et informer l'université et les chercheurs pour qu'ils puissent inclure ça dans les enseignements et dans les travaux de recherche. Alors, parallèlement à la délégation, est-ce qu'il faut mettre en place aussi, vous l'avez souvent revendiqué, l'Observatoire national des gestions de crise ? Moi, je crois que depuis beaucoup de temps, beaucoup de temps est passé. Si je prends le séisme de 2003 et puis les inondations, les feux de forêt des dernières années, il est urgent pour l'Algérie, qui est un continent qui n'est pas un pays. C'est un continent qui fait 238 millions d'hectares, avec quatre étages bioclimatiques, de mettre en place un Haut Conseil ou bien un Observatoire national, appelez-le comme vous voulez, de gestion de crise. Sous l'autorité du président de la République ? Sous l'autorité du président de la République directement. Sous l'autorité du président de la République, vous savez, ça relève de la sécurité nationale. Imaginez, je vous donne un, imaginez un séisme de 7 qui frappe Alger au orang. On ne le souhaite pas. Oui, on ne le souhaite pas. Imaginez, il faut anticiper, il faut anticiper, il faut simuler. Et c'est le troisième segment, justement, de la gestion des risques, c'est la simulation en grandeur nature. Mais la mise en place de cet observatoire, ou ce Haut Conseil, sous l'autorité du président de la République, c'est parce que c'est une question, comme vous l'avez indiqué à un instant, de sécurité nationale, et parce qu'aussi, il y a plusieurs corps qui doivent intervenir simultanément, pour éviter, bien sûr, une situation de catastrophe, qu'on l'a vu, d'ailleurs, dans d'autres pays, même dotée de gros moyens. Oui, nous avons vu dernièrement, en Europe, en France, par exemple, les inondations. La Turquie, par exemple. La Turquie, en 2023, la Syrie, c'est la catastrophe. Il n'y a pas, malgré le développement de ces pays, ils étaient, on était sur place, ils étaient à plat. Pour les édifices de souveraineté également, professeur Abdelké Michel Roum, est-ce qu'il va falloir impérativement trouver des moyens de les délocaliser sur des espaces plus sécurisés, ou alors procéder au confortement de ces institutions ? Oui, on peut réparer. Exactement. De toute façon, on sait le faire. Et actuellement, on est sur des projets stratégiques, et ça marche. Donc, il faut réparer, il faut renforcer, il faut expertiser d'abord. Et les solutions existent pour le vieux bâti, de manière générale. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité et de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs, qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction, professeur Abdelké Michel Roum. Merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, professeur Abdelké Michel Roum, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à ces questions qui sont éminemment stratégiques, qui relèvent de la souveraineté et de la sécurité nationale en premier lieu. On ne souhaite pas, bien sûr, une situation catastrophique, mais nous mettons en place des moyens de prévention. Le plan Orsec, aujourd'hui, tel qu'il est adopté, faut-il le renforcer encore davantage, l'améliorer ? Ou alors, comme il est, il est bien ? Moi, je pense que c'est le seul segment qui fonctionne actuellement, je ne vous le cache pas, parce qu'il est bien pris en charge par les deux principaux intervenants, à savoir la Direction Générale de la Protection Civile, très bien outillée, avec des méthodes de simulation, bien formées également, il faut le reconnaître. Bien formées, c'est des universitaires, et les services de l'armée nationale populaire, le génie de combat, qui intervient toujours en amont, et dont les résultats ont toujours été les plus probants. Mais pour la prévention et prédition, il faut avoir les moyens d'appliquer avec efficience le plan Orsec ? Le plan Orsec, c'est un segment. La prévention, la prévision et la prédiction, c'est autre chose. Ça, c'est le sous-bassement théorique, technique, qui permet de dérouler le processus, justement, de protection des biens et des personnes. Mais quand vous parlez de prévention et prédiction, est-ce qu'on peut prédire, par exemple, des catastrophes naturelles ? Bon, pour les inondations, on peut avoir des indicateurs, mais pour le séisme, ce n'est pas encore totalement le cas. Non, le séisme, le phénomène sismique, il est imprédictible, imprévisible et non négociable. Et pourtant, vous avez un chercheur international qui a prédit certains séismes, celui de la Syrie, celui de la Turquie. Non, 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 j'ai suivi le hollandais. Oui, c'est ça. Oui, non, scientifiquement, c'est imprévisible et imprédictible. Maintenant, la seule solution, c'est construire parasismique. Faire face à ce phénomène par des constructions qui peuvent résister aux plus dommageables des effets sismiques. Et ça, on le sait le faire, on est en train de le faire, sans problème, que ce soit dans le domaine de la conception nouvelle, que ce soit dans le domaine de la réparation du vieux bâti. Alors, par rapport à cette question du vieux bâti, vous dites qu'il faut expertiser. Nous avons les moyens de le faire aujourd'hui à travers tout le territoire national. Mais il faut essentiellement conforter les sites stratégiques, par exemple les barrages. Les barrages, les silos stratégiques. Maintenant, c'est dans la politique du gouvernement. Avec la sécurité, bien sûr, alimentaire. La sécurité alimentaire. Et je ne vous cache pas, actuellement, le confortement des séismes de Corso, qui relèvent d'agrodives, sont en cours de renforcement et de confortement, qui ont été cisaillés lors du séisme de 2003. Et ça va être un gain pour l'Algérie. C'est plus de 350 millions d'euros de gagnés. Et la réparation ne va pas dépasser 2-3% du coût de cette installation. Les édifices aussi d'intervention, également, professeur Abdelké Michelron. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est là où démarre tout le contrôle et la gestion de la catastrophe. Maintenant, si vous avez la caserne des pompiers qui va s'effondrer, ou bien un ministère, là, c'est inacceptable. Il faut que ça reste debout, parce que c'est les PC opérationnels de suivi des catastrophes. C'est la première chose à consolider, à renforcer et à réhabiliter. Alors, pour le confortement et la réhabilitation, vous dites, nous avons un savoir-faire. Comment le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aussi, pour bien sûr le diagnostic, associer toutes les parties concernées, sans exception ? Vous savez, il y a pas mal d'experts, ils sont connus. Escalité, il y a des bureaux d'études qui savent faire ça, privés. Il y a les bureaux d'études publiques, il y a le CTC qui est impliqué également. Je voulais parler du CTC. Voilà, il est impliqué, mais le CTC, sa mission est toute autre. Donc, moi, je compte beaucoup, j'ai toujours misé sur des experts privés et des bureaux d'études privés qui savent faire des choses dans le domaine de la réparation et du confortement parasismique. Le CTC, il faut renforcer aussi ses prérogatives et ses missions aujourd'hui dans le cadre des amendements qui sont apportés aux risques majeurs, professeur Alain Kéliflombe. Il faut l'impliquer probablement dans la rédaction des nouveaux codes parasismiques. Alors, quand on parle de l'implication du citoyen, savoir comment construire par rapport aux régions, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, pour que cette information puisse arriver aux citoyens, mettre en place une cartographie nationale sur les risques, tous les risques, sans exception, pour nous adapter, pour savoir et la mettre à la disposition du citoyen, pour savoir comment construire, où habiter et comment réaliser son habitation individuelle ? Absolument. Vous savez, la cartographie, si vous prenez Yves Lacoste, il avait écrit un bouquin, il dit « ça sert à faire la guerre ». C'est les fondamentaux de la gestion des risques majeurs. Pour cartographier par commune, par Wilaya, tous les risques générés au niveau de ces régions-là, et créer l'interaction entre ces risques, ça permet de développer des modèles numériques de protection de ces régions. Et ça, vous ne pouvez pas gérer des risques au niveau d'un pays comme l'Abgérie qui sont des méthodes numériques adaptées, géoréférenciées, par commune, comme je dirais, par Aléa. Mais certains vous disent que nous avons des cartographies des risques majeurs. Nous savons qu'au niveau du nord du pays, c'est exposé essentiellement au risque de séisme. Nous avons pratiquement au niveau, par exemple, des hauts plateaux, où vous avez le phénomène des vents, au sud, les tempêtes de sable, vous avez également le phénomène des inondations. Mais ce qu'il faut réactualiser avec de la précision, puisque nous avons vu que le président de la République a réuni, bien sûr, la direction de la ZAL pour renforcer ses prérogatives, une cartographie satellitaire. C'est important également, ça donne une vision globale, même sur les incendies de forêt, nous avons vu, nous avons utilisé les satellites. Vous savez, la ZAL, elle donne un paramètre, un paramètre, mais il y a la télédétection qui est faite par les services de l'ANP au niveau du SINDÉ, le service cartographie, c'est là où ça doit se passer, avec probablement l'intervention, je ne connais que ça. Le CRAC ? Le CRAC n'est pas impliqué dans ça. Donc la cartographie, c'est l'INC, c'est le truc, et là, il faut une cartographie dynamique. Il y a des cartes de risque, mais il faut une interaction entre, vous avez des inondations, vous avez des séismes, vous avez des feux de forêt, il faut interacter ces risques par région, et permettre aux autorités, comme le président de la République, à voir devant, dans son écran, il peut interroger interactivement, c'est ça ce qu'on veut faire. interactivement, il peut avoir, à l'instant T, l'information et l'évolution des risques, parce que les risques évoluent. Alors, par rapport à cette question, vous avez parlé du CRAC, ses missions, aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi une cartographie. Non, non, le CRAC, il vous donne, voilà, il a ce qu'on appelle des sismographes, d'accord ? Mais il peut les installer aussi à travers le terrain. Il s'est installé, il y a un réseau, c'est déjà pas mal, il nous donne... On les avait acquis au lendemain du séisme... Le séisme 2003, donc il donne des informations intéressantes pour la suite. La suite, c'est le parasismique, c'est-à-dire, il s'agit... Vous savez, il y a le géologue, il vous parle des failles et tout ça, le CRAC, il vous donne la surveillance, il assure la surveillance, il vous donne la magnitude, le moment sismique et tout ça, et le reste, tout ça va être utilisé par l'ingénieur parasismique qui va construire dans les régions. Alors, quand vous parlez de l'expertise et le savoir-faire, est-ce qu'il faudrait aussi s'appuyer sur l'expertise des pays qui gèrent ces risques majeurs de façon régulière et permanente ? Professeur Abdel Kalim Chulron, en association avec, par exemple, des grands centres de recherche à travers le monde et de grandes universités également. Professeur Abdel Kalim Chulron, vous avez, par exemple, le Chabon pour le séisme qui est leader dans ce domaine-là. Oui, très bonne remarque, mais je dois vous répondre sur ça. Si vous prenez le framework de Sendai, c'est-à-dire la méthodologie, il vous dit que chaque pays doit balayer devant sa porte. Carrément, si je dois résumer, vous parlez du Japon. Le Japon, en 2011, il a eu Fukushima, malgré que c'est le troisième pays le plus riche au monde. Et Fukushima, c'est une catastrophe. Actuellement, l'évaluation par le Japon, c'est 350 milliards de dollars de dégâts avec une zone irradiée où les gens n'y habitent plus, alors que c'était une zone agricole. Donc, il y a toujours des défaillances dans le système de gestion. Donc, voilà, les États-Unis, idem. Je pense qu'avec ce qu'on a en Algérie, on peut faire beaucoup de choses à condition de dynamiser, à condition d'avoir une politique agressive dans le domaine de la gestion des risques. Alors, il faut impliquer aussi impérativement les collectivités locales puisque nous avons vu avec le phénomène des inondations, et on a connu des phénomènes des inondations, même au niveau de la capitale, dans certaines... Oui, là, il y a aussi à l'intérieur du pays qui sont cycliques, par exemple, Tamen Rasset. On continue à habiter au niveau des berges des souhaits. Oui, on a... Prenons l'exemple de Fouca, l'année passée. C'était l'apocalypse. Fouca, Boharon, c'est une catastrophe. Alors, le sud, comme les inondations, c'est un risque qui touche toute l'Algérie. D'est en ouest et du nord à l'extrême sud. Donc, c'est un risque général et généralisé qu'il va falloir gérer de manière très fiable et selon les dispositions préventives de la loi 040. Il ne faut pas sortir de la loi. Il y a absolument toutes les mesures édictées et énumérées dans la loi. Il faut les appliquer. Et ça, c'est les collectivités, je suis d'accord avec vous, c'est les collectivités locales qui seront en charge. Et ce qui manque également, là où le bas blesse, je dirais, nous avons toujours demandé des institutions régionales, wilayales et communales de surveillance et de gestion et prévention des risques majeurs. C'est-à-dire un monsieur risque ou madame risque au niveau de chaque commune. Et là, je peux vous dire personnellement... C'est le démembrement de la délégation à travers tout le territoire national. Ou de l'administration, je dirais. Et pour vous donner un exemple, personnellement, depuis 12 ans, j'ai formé pratiquement des centaines de personnes au niveau de l'École nationale d'administration. Ils ont le module gestion des risques majeurs. Et il faut les mettre... Il faut leur donner des postes au niveau des wilayas. Alors, autre question que je voudrais, bien sûr, aborder avec vous. Aujourd'hui, nous avons vu qu'on a mis un certain nombre de dispositions pour, bien sûr, éviter les risques majeurs, le risque sismique, le risque des inondations, les risques de feux également, incendies, c'est-à-dire à grande échelle, comme les feux de forêt que nous avons connus par le passé, chaque année pratiquement, au niveau de certaines wilayas qui sont extrêmement vulnérables. Il y a eu, bien sûr, à l'issue des séismes de 2003, la mise en place après, bien sûr, les inondations de 2001 et 2003, le séisme d'Alger et de Bourg-Mertès, un certain nombre de dispositions, la loi, bien sûr, sur la prévention routière, prévention aux risques majeurs, même les accidents à grande échelle, c'est des risques majeurs également. On a mis en place l'assurance contre les catastrophes naturelles, la catenate. Mais beaucoup d'Algériens ne souscrivent pas aujourd'hui à cette assurance. Comment l'expliquer aujourd'hui, professeur Abdelkrim Schillroum ? Est-ce qu'il faut lui donner, c'est-à-dire le pouvoir obligatoire ? À l'achat et à la vente, on la contracte, après on oublie. Au début, on avait parlé de ce volet-là. L'assurance. Voilà, la catenate dépend justement de ce volet-là. 5% de souscription. Nous avons été impliqués, je ne vous cache pas, j'étais parmi les principaux défenseurs de cette catenate. C'était un bon début. Mais on avait dit, il faut qu'elle évolue, qu'elle soit actualisée dans le cadre d'un système global d'assurance des calamités naturelles et des calamités industrielles et technologiques. malheureusement, elle est restée comme ça. C'est-à-dire, vous allez assurer votre villa, qui coûte, je ne sais pas, des milliards, pour 2 000 dinars. Et ça, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une interconnexion entre le coût à assurer et le montant de l'assurance. Et ça, c'est les assureurs, normalement, qui doivent s'engager dans cette réflexion. Et puis, je ne vous cache pas, actuellement, au niveau de la CNMA, qui est une assurance naturelle, qui déclenche le ministère de l'Agriculture, il y a de très belles propositions qui sont faites. Ils sont en train de travailler sur l'assurance calamité naturelle, surtout les feux de forêt, et puis les pertes. Les sécheresses, le phénomène de sécheresse. Et il y a des remboursements qui sont en cours, envisagés actuellement par rapport, bien sûr, au manque de pluviométrie. Mais est-ce que l'intervention de l'État fait en sorte, est-ce que les citoyens ne souscrivent pas à cette assurance ? Moi, je pense que c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser au maximum, on en a parlé au début. Mais l'État est toujours présent, au côté des sinistrés, en termes de confortement et de remboursement. C'est ce qui fait que... L'État doit se désengager. C'est les assurances qui doivent prendre la place de l'État. On avait l'assurance privée ou publique. Et l'État, il est toujours impliqué parce qu'il y a le trésor public. Et c'est sa mission, c'est la sécurité nationale. Oui, mais il peut encadrer ça. Il peut encadrer ça, mais il laisse des intervenants spécialisés dans le domaine qui règlent le problème pour lui. Alors, autre question de l'auditeur, et qui sont très nombreuses ce matin, professeur Abdelkrim Cholomroum, qui vous disent « La prévention contre les risques majeurs reste un moyen essentiel pour cette lutte. Cela commence par la sensibilisation du citoyen, aussi bien l'adulte à travers des spots télévisés et radiophoniques que l'enfant à l'école. » Mais l'essentiel est de faire passer un message de sensibilisant et non dramatique. Quelle est votre réponse ? On n'est pas dans le dramatique. Vous savez, les risques, c'est généralement entre les deux. Parce que le risque, il est dramatique. Il est dramatique. Malheureusement. C'est un phénomène violent, c'est un phénomène instantané, c'est un phénomène généralement imprédictible, imprévisible. Donc, il faut s'y faire. Et puis, nous sommes, comme à chaque fois je le répète, nous avons quatre étages bioclimatiques, nous sommes incontinents, nous avons beaucoup de risques, il faut s'adapter aux risques, il faut s'informer, il faut sensibiliser le citoyen, il faut l'éduquer. Et voilà, mais on ne peut pas déplacer le pays. Nous sommes à la frontière des deux plus grandes plaques tectoniques. De la Méditerranée. Voilà, donc on est là. Donc, il faut s'adapter. Comme le Japon, il est au niveau de la ligne de feu, il s'adapte malgré les pertes. Il a eu le 1er janvier 2024 des pertes et un séisme qui l'a ébranlé. Avec les changements climatiques actuellement, le réchauffement de la terre, la famine, c'est un risque majeur également. Absolument, absolument. D'ailleurs, le gouvernement algérien, il a réservé, je pense, deux conseils des ministres à ça, que ce soit au stockage, que ce soit à la production des grains. Même le ministre de l'Agriculture au niveau de l'ONU a soulevé cette question également de la sécurité alimentaire. Oui, oui, oui. Donc, je pense que c'est, à mon avis, parce que je suis un peu impliqué dans ça, parce que je fais le confortement des silos à grains. Donc, je suis plus ou moins en contact avec le ministère de l'Industrie, que je salue au passage parce qu'il est très percutant, M. Aoun et le ministre de l'Agriculture, ils suivent de très près, au jour le jour. Et là, on essaie de respecter les plannings prévisionnels pour leur donner leur... Mais je voudrais vous poser une question. La famine involontaire ou volontaire, provoquée par exemple par des situations de guerre, sont-elles aussi au même titre, sont-elles sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire considérées aussi comme des risques majeurs ou alors celle qui est volontaire ? C'est une question aussi de droit de l'homme ou une question humanitaire ? Quelle est votre réponse justement par rapport aux deux ? Parce que la guerre aussi peut provoquer un risque et être considérée comme étant un risque majeur, la guerre. C'est un cas de force majeure, on appelle ça. C'est imprévisible, il y a la guerre et puis il y a énormément, c'est les phénomènes en cascade. C'est les famines, c'est les épidémies, il y a pas d'eau, c'est les déplacements de population. C'est ce qui se passe actuellement. Arza malheureusement. Arza malheureusement. Mais ça c'est le... Je pense qu'on ne peut classer ce phénomène et ce risque au niveau de la cour... Pénal international. Pénal international, parce que ça c'est criminel à mon avis. On ne peut pas bombarder les gens. C'est le crime de guerre, voilà. Alors la réglementation technique régissant les infrastructures de transport, comment est-elle aujourd'hui ? L'auditeur dit qu'elle est obsolète, il faut la renforcer impérativement. Très bonne remarque de l'auditeur parce que le premier règlement concernant ces infrastructures a été élaboré en 2005. C'est le RPOA, le règlement parasismique des ouvrages d'art. Mais il était très superficiel et on avait proposé de l'actualiser au fur et à mesure des investissements. malheureusement, il est resté figé au même titre que le RPOA 2003. Et ça, c'est une très très mauvaise chose pour la prévention des biens et des personnes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que nous détenons aujourd'hui un système d'alerte précoce en cas de risque naturel ? Professeur Abdelkrim, je suis le rôle, même si certains, on ne peut pas les prédire. Pour le séisme, c'est impossible. Mais on sait que ça bouge comme un mascara. C'est-à-dire, il faut s'y attendre. Il n'y a pas de problème. Il y a des séismes moyens, il y a des séismes sévères, il y a des séismes faibles. Donc, il n'y a pas de problème. Pour les inondations et les feux de forêt, je pense que l'auditeur a raison, on peut. Il y a des systèmes de veille d'alerte au niveau, justement, de la Direction générale de la protection civile, au niveau de la météo, qui donne des informations très pertinentes et très fiables. Et là, c'est aux collectivités locales de procéder, justement, au déroulement du processus. Est-ce qu'il faut prendre en considération, aujourd'hui, les BMS émis par les services de la météorologie impérativement, en situation de canicule ou hausse de température, comme nous le vivons actuellement, puisque l'année dernière, on a connu quand même des pics de température jamais égalés au niveau de notre pays. Ça atteint pratiquement au-delà des 50 degrés Celsius, au niveau d'abord et en priorité au niveau des collectivités locales. Le professeur Abdel Karim Chlerou, puisque nous avons vu que dès qu'il y a ce bulletin, les services de la protection civile se mobilisent, mais très peu au niveau local. Déjà pour alerter les populations qui habitent à proximité pratiquement des forêts. Oui, oui, vous savez, la direction de la météo, elle met ses bulletins. Quand c'est sévère, la direction de la météo dépend du ministère des Transports. C'est étatique, ce n'est pas privé. Et puis, il doit y avoir, normalement, ils doivent installer des interactions entre le ministère de l'Intérieur, les collectivités, c'est le ministère de l'Intérieur et la météo et la protection civile qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, tout ça, c'est un mouchoir de poche entre deux ministères qui doit être réglé en matière d'intervention, en matière de déroulement de processus. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé un peu des séismes au nord du pays, mais il n'y a pas que le nord qui est concerné par le séisme. Il y a aussi le sud, puisqu'il y a eu aussi quelques fois des séismes au niveau de certaines localités. On se souvient, Béchard, Biscra et d'autres régions, mais ils sont minimes. Non, c'est pas des... Le plus gros, c'est le nord. Nous, on s'intéresse aux phénomènes majeurs. Maintenant, il y a des petits séismes à Biscra, à Tougour, donc c'est des phénomènes collatéraux. Alors, l'auditeur vous dit, avec l'évolution, bien sûr, technologique, des moyens de surveillance également, la prédiction peut être actuellement impossible, mais la science et la technologie évoluent très, très vite et cela pourrait se faire à l'avenir. Quelle est votre réponse, professeur Abdel-Kalim Chilero, puisque vous avez parlé aussi des phénomènes de la numérisation pour un peu fédérer les actions en cas de catastrophe ? Les institutions de la République, puisque c'est une question de sécurité nationale. Ça, c'est des anticipations. C'est bien la science, la recherche scientifique, mais nous, on travaille dans le réel. Dans le réel, nous avons un corpus de règles préventives concernant chaque risque majeur. Il faut le rendre plus scientifique, plus technique et l'appliquer sur le terrain. Voilà. Alors, autre question rapidement de l'auditeur, professeur Abdel-Kalim Chilero, vous avez l'Ouad al-Harash qui devient aujourd'hui, qui s'est transformé en lieu de plaisance, de villégiature dans la village d'Alger. Est-ce que tous les risques ont été pris en considération, sachant que l'Ouad al-Harash a connu des débordements, notamment durant les années 40 et 50 ? Oui, oui, oui. De toutes les façons, c'est des... Ça existe partout. C'est ce qu'on appelle, c'est des crues centenaires ou bien décennales. Donc, les débordements vont revenir. Mais, à mon avis, il a été bien aménagé. Les berges ont été aménagées. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Toutes les mesures de sécurité par le ministère de l'Hydraulique. Donc, j'espère que ça restera un lieu de plaisance et de convivialité. Et on a vu aussi, à Rardaya, par exemple, les digues de confortement qui ont été prises au niveau des Ouedes. Toutes les Ouedes ont été renforcées. Alors, mais il y a la responsabilité des citoyens qui jettent aussi leur détritu au niveau des Ouedes. Alors, le labour des parcours de terres pastorales sont également des risques sur la sécurité alimentaire. Rapidement, sur la question, puisque nous avons vu qu'il y a au niveau, par exemple, des hauts plateaux, un surpâturage. Même si notre cheptel est en train de réduire... Ça fait partie des phénomènes qu'il faut éviter dans les mesures préventives des parcours. Voilà. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous également, les risques industriels. Il faut aussi prendre en considération ces aspects-là. Ne pas construire à proximité des risques qui pourraient provoquer des dangers pour les citoyens. Oui, il y a les risques industriels, il y a les risques pétrochimiques, le gazoduc. On parle même des risques technologiques aujourd'hui. Oui, il faut être à 200 mètres du gaz. Malheureusement, les choses n'ont pas été respectées depuis 1970. Et là, on se retrouve avec un état des lieux des plus désolants, des plus... Mais il va falloir régler, régler, et c'est l'État qui doit régler ça. Il y a bien sûr la construction de la ville nouvelle de Hassim Saoud. Professeur Abdelkrim, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et surtout bon week-end. Merci à tous.